Faire d'abord faut savoir les faire et ensuite avoir des sous Et pour avoir ses sous, il faut faire des affaires C'est pas la chanson la plus connue de Gilbert Beko, mais c'est une belle chanson quand même Qu'est-ce que l'argent dit de nous, de vous ? C'est un ouvrage grand public qui a été publié sur ce thème-là et Laurence Sostolasa l'a lu avec délice que vous soyez très économe, que vous soyez dépensier, très généreux ou carrément radin Ça a un sens tout ça. C'est un psy qui a écrit ça ou pas ? Non, et justement c'est ça qui est intéressant, c'est pas du tout un psychologue C'est un ancien financier qui s'appelle Christian Junot, ce que l'argent dit de vous Il a été pendant 17 ans conseiller en placement financier dans des banques et fonds d'investissement en Suisse Il a donc géré les humeurs et les caprices et les états d'âme, les névroses des milliardaires pendant des années Et c'est fort de cette expérience justement qu'il nous livre ses secrets pour se libérer du poids de l'argent Parce que l'argent peut être un poids et il est formateur Il a dit que tout le monde n'était pas milliardaire, qu'on n'était pas en Suisse Absolument, on n'est pas tous milliardaires mais on a tous une mini-névrose relative à l'argent Et qu'il faut aller un peu déblayer son passé, notamment ses relations dans la famille Pour identifier quels petits problèmes on peut avoir avec l'argent Et c'est assez tabou finalement d'avouer qu'on a une petite réserve, où on est un petit peu radin, où on est trop dépensier Enfin lui, il est aujourd'hui formateur spécialisé dans la relation à l'argent Et il décrypte, il décortique un petit peu tous nos travers Alors, on a tous une relation très très personnelle à l'argent Qu'on peut être dépensier hyperéconome, radin, anxieux à l'idée de manquer aussi Acheteur compulsif Et la relation à l'argent peut parfois frôler la pathologie Christian Junot nous explique pourquoi Aimer l'argent pour l'argent, en tant que tel, ça n'a absolument aucun intérêt Sans pouvoir avoir un intérêt sur ce qu'on peut en faire Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce qui a été montré, c'est que Les personnes qui utilisent leur argent pour aider les autres Sont beaucoup plus heureux que ceux qui l'utilisent que pour eux-mêmes C'est une étude qui a été faite, que Mathieu Ricard parle dans son livre sur l'altruisme d'ailleurs Les peurs qu'il peut y avoir derrière, le fait de vouloir accumuler de l'argent Typiquement, celles que je rencontre, c'est en général un manque de sécurité intérieure Et donc, on pense qu'avec plus d'argent, je serai plus sécure Certains, un manque de liberté, ils pensent qu'ils seront plus libres Ils pourront faire ce qu'ils veulent, seulement s'ils ont beaucoup d'argent Certains, c'est un manque de pouvoir intérieur, encore une fois Ils pensent qu'ils auront beaucoup plus de pouvoir avec de l'argent Ou d'autonomie, ou d'amour parfois pour certains Donc c'est toujours, on va rechercher avec l'argent quelque chose d'extérieur On va rechercher quelque chose qui me manque à l'intérieur C'est ça le piège en fait Moi j'ai vu moi-même dans ma situation, j'ai essayé d'accumuler en pensant que je serai plus sécure avec plus d'argent C'était une course sans fin parce que j'étais toujours autant stressé, angoissé Dès qu'il fallait faire mes paiements, dès qu'il y avait mes enfants qui me demandaient de l'argent pour des dépenses Je restais toujours très rigide et très stressé malgré l'accumulation d'argent Et dans mon métier de banquier, j'ai vu des gens multimillionnaires être exactement comme moi Et malgré leur nombre de millions, ça ne suffisait pas encore Au départ, si je n'ai pas ressus de sécurité affective, je vais être effectivement insécure Dans le sens où je n'aurais pas vraiment pu construire mes fondations sur lesquelles je vais pouvoir bâtir ma vie en quelque sorte Et donc cette sécurité intérieure, c'est un lien avec cette confiance en moi Que je suis capable de faire des choses et même de grandes choses et que j'ai ces capacités là Et aussi longtemps que je n'ai pas cette confiance là, je me crois capable de pas grand chose et je vais jouer petit en quelque sorte Comment s'en sort ? On ne va pas éviter de faire un travail sur soi D'aller voir son fonctionnement, d'aller peut-être faire la paix avec son histoire d'enfance Aller reconstruire cette sécurité par exemple qui manque, ces fondations quelque part Qui fait que je ne serai plus confiant en moi, que j'aurai une meilleure estime de moi-même Et que j'ai une meilleure confiance de pouvoir faire face aux différents événements de la vie qui vont se passer Que j'ai de l'argent ou pas d'ailleurs N'étant pas psychologue, il a la possibilité de traiter, car il s'agit bien de traiter, un rapport malsain avec l'argent ? Absolument, parce qu'il est en mesure de décrypter toutes les situations Vous disiez la peur de manquer tout à l'heure La peur de manquer, elle va cogner, si vous voulez, le sentiment d'insécurité souvent dans l'enfance On va chercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur Très intéressant, la relation dans le couple, l'argent et le couple Plus l'argent est équitable dans le couple, plus le couple est heureux et pérenne On apprend aussi que c'est au cours des disputes autour de l'argent que le langage utilisé est le plus acerbe, le plus sévère Les disputes portant sur les finances du foyer sont un signe avant-coureur de rupture C'est ça qu'on apprend, page 104 Et il n'y a pas de différence entre couple riche et pauvre, justement C'est-à-dire ? De toute façon, on s'engueule sur les mêmes choses Oui, qu'on soit riche ou pauvre, de toute façon, l'argent peut être une cause névralgique Et il semblerait que les disputes à propos de l'argent sont présentes dès le début Et bien elles ne font que s'intensifier et elles arrivent à expliquer la durée de vie du couple Voilà, c'est ça qu'il explique Très bien, ce petit ouvrage s'appelle ? Ce que l'argent dit de vous, c'est grand public Et alors ça s'offre à tous les gens, si vous avez des copains radins Oui, offrez-leur, mais sans rien dire, discrètement Pour que tu montres, ça va peut-être t'aider Merci beaucoup, Laurence